Et salut à tous, c'est Steph ! Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur FIFA 18. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons faire les deux derniers matchs de championnat contre le FC Lente à domicile et contre Stade Maillard de Caen, encore une fois à domicile. Et nous allons faire le match le plus important de l'année puisqu'on aura la finale de la Ligue des Champions face à Manchester United. Donc ça va être chaud, je ne sais pas où est-ce que c'est censé se jouer. Je ne sais pas, on verra bien quand on y sera. En tout cas, on va faire les deux derniers matchs de championnat tranquillement, en utilisant une équipe B, totalement, puisqu'on n'a aucunement besoin de faire jouer étant donné qu'on est déjà champion. Donc on va même faire tourner, faire tourner honteusement même, en mettant titulaire des gens qu'il ne devrait pas, comme Nadouillet sera titulaire. On va laisser Fulgini parce qu'il est très bon. Où est-ce que je mets Nadouillet ? Cuisance, on peut le laisser. Allez, à la place de Jacoponi, on va mettre Nadouillet. Jacoponi, on va le mettre sur le banc. On va mettre au repos tout l'un de Brant. On se le garde en cartouche de remplacement. On va se garder Danilo, Rutte, Courbet, Brant et Upamecano. On croit que Missaoui est quand même une bonne... Allez, on va le mettre à la place de lui. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire tourner d'autre après ? C'est déjà une équipe qui est déjà pas mal tournée, à part Bohan. Ce qu'on pourrait faire, c'est déplacer Fulgini sur une aile et se mettre Jacoponi, Nadouillet dans l'axe. Et se laisser Fulgini là parce que c'est censé être un de ses postes même si je le vois mal jouer par là. Pour moi, quelqu'un qui joue sur l'aile, il doit quand même être assez rapide. Il est pas mauvais en vitesse. Il est pas mauvais en vitesse, donc il fera peut-être le travail. Avec Rourras derrière lui. Chaleur de l'autre côté. Chaleur de l'autre côté, pardon. Nunes Schwerz. Et on va mettre Guérin dans les cages. Pour changer. On va mettre Guérin dans les cages. Et on a Niané aussi. Tiens, on va peut-être mettre Niané sur le banc à la place de Ruth. Voilà, Niané ça va être son petit retour. On va essayer de donner un petit peu de temps de jeu. Parce qu'il jouera la finale, je pense qu'il jouera la finale. C'est pas dans l'équipe titulaire, il jouera dans l'équipe remplaçante. Enfin, il sera remplaçant. En tout cas, voilà, il sera là pour la finale. Pas comme Stendera malheureusement. Allez, c'est parti pour ce match face à... Nantes, c'est parti. Allez, avant dernière journée de championnat. La réception du FC Nantes. Un match qui compte pour nous, pour du beurre. Mais peut-être que pour Nantes, c'est important. Je n'ai même pas regardé de classement pour savoir si pour Nantes, c'était important. En tout cas, pour nous, on s'en fiche. Ils sont 12ème, ils ont 42 points. Malheureusement, je ne peux pas savoir s'ils sont à la lutte avec quelqu'un d'autre. Ça devrait d'ailleurs pas me montrer moi. Parce que du coup, moi je suis hors cours. C'est tendance qu'on est assuré d'être champion. Après, notre victoire sur Paris. En tout cas, on a la meilleure défense. Deux buts seulement d'avance sur Paris. Donc finalement, on a pris un nombre de buts assez correct. Même si après, tu vois, la 3ème meilleure défense, elle est déjà 36 buts. Bon, on a fait tourner totalement. On a une équipe B, totalement B. Et puis on verra ce que ça va donner. Un petit nadouillet titulaire. C'est la première fois qu'il est titulaire cette saison. Le jeune ivoirien. On a du lourd quand même sur le banc. Pour faire rentrer au cas où. C'est une équipe assez inédite là quand même. Fulgini, je crois que je l'ai jamais ou quasiment jamais titularisé sur l'aile droite. Bon, Belcourt, qui est habitué ? Belcourt, il est en fin de contrat, Belcourt. D'ailleurs, ouais, on verra. De toute façon, on verra. Il n'est pas encore. Il est en fin de contrat, Belcourt. Je ne sais pas si je vais le prolonger, en fait. Il est très bon. Mais je ne sais pas si je vais le prolonger parce que j'avais quelqu'un d'intéressant aussi pour le remplacer. Bon, l'équipe de Nantes avec toujours Salah, Emiliano Salah, Iluki. Giroto qui est là. Et puis après, les autres, je ne connais pas trop trop. À part Tataru Sanu, je ne connais pas trop trop les autres. Alors, c'est peut-être des achats, des ajouts, des regen, je ne sais pas. Les regen, parce qu'on est quand même en troisième saison. Si je ne me trompe pas. Je ne vais plus sur la troisième. Bon, la troisième saison, je crois qu'on est. Troisième ou quatrième, je ne sais plus. Troisième, normalement. Et donc, voilà. Il a dû avoir un petit peu de mouvement partout. Allez, on est parti pour ce match face au FC Nantes. Allez, Emiliano Salah sur le côté. Il va y avoir un peu d'âge maintenant, Salah. Sur le ballon qui revient. Allez, Guérin. Guérin ! Oh, Guérin qui s'est trouvé. Guérin qui s'est trouvé sur ce ballon facilement récupérable. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est à me faire. Vous comprenez pourquoi je mets toujours Rostback ? Non, mais là, quand même, quoi. Non, mais là, quand même, je suis désolé, quoi. En plus, cette tête, normalement, je crois que c'est Chaleur qui aurait dû la récupérer. Et Guérin qui se toupent totalement sur son dégagement. Et tranquillement, l'autre qui met le ballon dans les cages vides. Voilà, c'est l'ouverture du score du FC Nantes. Bravo, Guérin. La boulette du gardien. Vous comprenez pourquoi je ne le mets pas de titulaire, hein ? Vous comprenez pourquoi maintenant ? Bon, de toute façon, ce n'est pas grave. On est sur un match pour du beurre. Mais bon, je voudrais bien quand même gagner. Mais ce serait quand même bien. Allez, Florian Ayet. L'accélération de Florian Ayet. Il est parti, Florian Ayet. Il est parti. Est-ce qu'il va faire la différence ? Et ça passe. L'égalisation de Florian Ayet. Un petit peu en solitaire, là. Bien lancé par Belcourt, je crois. Qui a fait le travail grâce à sa vitesse. Qui a contourné la défense. Et au dernier moment, qui a frappé le petit plat du pied pour aller tromper Tata Oussanu. Pour ajuster le gardien nantais. Et ça fait un partout. C'est comme si on recommençait le match maintenant. Voilà. Comme si on n'avait rien vu. Comme si on n'avait pas vu l'ouverture du score nantaise. Allez, Guérin. C'est comme si il ne s'était rien passé. On va dire ça comme ça. Allez, l'accélération de Florian Ayet. Malheureusement, il est tout seul. Florian Ayet. Le ballon pour Nadouillet. Il est bien placé. La frappe. Oh, le poteau. Le poteau de Nadouillet. C'était très très bien joué. Très très bon ballon donné par Florian Ayet, là. Allez, Nadouillet. Qui oriente un petit peu le jeu. Oh, ça s'est bien joué pour Jacoponi. L'accélération de l'Italien. Vers le centre, peut-être. Il est un peu loin. Et Nadouillet. Ouais, le 2 buts à 1. Il fallait un deuxième essai à Nadouillet pour venir marquer ce but. Et ça fait 2 buts à 1. La frappe en entrée de surface de l'Ivoirien. Sa première titularisation. Il a galéré un peu Jacoponi à la vitesse. Le centre était à destination du capitaine. Et finalement, ça a été repoussé par un défenseur sur Nadouillet. Qui a frappé. Qui a quand même plutôt bien placé son ballon. Poto rentrant. Arad de terre. Pour aller encore une fois tromper le gardien Nanté. Ça fait 2 buts à 1. Allez, Florian Ayer qui décale sur Fulgilly. Le centre instantané. Et Nadouillet encore une fois aux avant-postes. Pour aller placer sa tête. Et malheureusement à côté du cadre. Mais dis donc, il est en forme Nadouillet. Il est très offensif dans ce début de match. On le retrouve aux avant-postes. Et ça, c'est plutôt sympa. Bien joué Jacoponi. Qui s'était bien démerdé. Oh, attention ce ballon. Second poteau. C'est bien joué. Guérin qui fait l'arrêt. Ça va sortir. Ça sera un corner pour Nantes. Mais Guérin qui a fait l'arrêt. Cette fois-ci, il n'a pas fait la boulette. C'était un peu sur lui. Mais bon, il a fait l'arrêt. Il a fait l'arrêt. C'est ce qui compte. Il ne s'est pas troué totalement. On sent le ballon. Et dans les bras de Guérin. Alors que ça arrivait dans la chaussure de... D'un joueur à terre. Normalement, il va se relever. Et c'est la mi-temps. Justement. Alors que Fulgini se lève avec difficulté. C'est la mi-temps donc. Sifflé par monsieur l'arbitre. On mène sur le score de 2 buts à 1 face au FC Nantes. Donc c'est plutôt pas mal. On encaissait un premier but. Une ouverture du score de Nantes. Un petit peu sur une boulette du gardien. Une mauvaise sortie de Guérin. La jeunesse qui veut ça. Fulgini qui a le petit pansement. On va quand même le laisser jouer. Parce que je m'en fous. Je m'en fous les pansements. Je m'en fous. Alors c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Parce que si je le sors maintenant, il va être blessé tout de suite. Alors qu'il a encore de l'énergie. Il n'y a pas de raison. T'es un guerrier ou t'es pas un guerrier mon petit ? En tout cas, voilà. Pour l'instant, c'est plutôt un bon match. T'as un tir, deux cadrés. Ils ont fait trois tirs, trois cadrés. Ils ont été plutôt intéressants à jouer Nantes. Pour l'instant, on est plutôt dans une petite domination. On joue sans trop de pression. On a un petit peu la possession. Et puis voilà. Et puis voilà. Bon allez. C'est en partie pour la seconde période. Allez. Angelo Fulgini encore une fois. Le petit centre peut-être pour Florian Ayer. Oh là là, la frappe. La frappe n'était pas mauvaise. En plus, la deuxième frappe de Florian Ayer qui est à l'extérieur. Je pense qu'Angelo va sortir parce que je crois qu'il est au fond du saut. Ouais, c'est ça. En plus, par Julian Brandt. La sortie du capitaine sur blessure. Parce qu'il est vraiment en galère. Sur son côté, il ne fait plus les efforts. Il a beaucoup de mal. Donc, il sort le capitaine. J'espère qu'il ne sera pas trop gravement blessé. Et c'est Julian Brandt qui va rentrer pour prendre sa place et faire la fin du match. Allez, la sortie de Florian Ayer. Il y en a rentré. D'Ibrahim Ayané qui fait son retour sur les blues. J'avais fait jouer dans le précédent épisode. Je ne me souviens plus. En tout cas, il fait son retour. Oh, le très très bon centre. Sous-d'un pote. Oh ! Et le 3 buts à 1. Le 3 buts à 1. Julian Brandt. Le coaching. Qui rentre et qui marque. Ah, quel centre ? La qualité de ce centre. La qualité. On aurait dit un centre PES tellement qu'il était beau. Regardez-moi ce centre. Et Smith là, le très très grand défenseur nantais. Qui se loupe. Et Julian Brandt qui ajuste Tatarou Sanou. Au premier poteau. Ça fait 3 buts à 1. 14ème but de Julian Brandt. C'est quand même bien. C'est bien, c'est bien. Allez, attention. Ça part dans le dos. Ça part dans le dos. Holtman. Holtman. Attention, le centre. Oh, c'est bien parti. Le bel arrêt. Le ballon bien capté par Guérin. Très très belle tentative d'Antez là. Allez, Nunes. Nunes qui essaie de faire un petit peu avoir. Attention à ça là. Attention à ça là. On va essayer de couper la ligne. Ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus. Guérin qui était, j'espère, sur le coup. Je pense. Slash, j'espère. Il aurait pu être lobé. Il aurait pu être lobé. Ça aurait été tiré juste en dessous de la barre. Et c'est terminé. C'est la victoire sur le FC Nantes. 3 buts à 1. On a plutôt fait un bon match. On a été assez réaliste en seconde période. En mettant ce troisième but. Parce que sinon, ça aurait pu rester sur un 2 buts à 1. Ils ont eu quand même quelques bonnes occasions. Guérin a fait la boulette sur l'ouverture du score. Mais finalement, dans la suite du match, c'est plutôt rattrapé. Puisqu'il n'a pas encaissé de buts alors qu'il aurait pu. Il a réalisé quelques parades intéressantes. Et il nous a permis de ne pas encaisser d'autres buts. Donc finalement, un match plutôt bon. La bonne rentrée de Julian Brandt qui marque. La plutôt bonne rentrée de Nianney aussi. Qui n'a été pas mauvais dans la transmission du ballon. En tout cas, c'est au premier ballon. Alors, c'est totalement loupé de Guérin. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Mais voilà, je ne peux pas garder un gardien comme ça. Sur un gros match. Là, ça va, c'est un match qui est autour du beurre. Si on avait perdu, ça n'aurait pas été trop grave. 10 tirs à 5. 10 tirs 5 cadrés. De l'autre côté, 5 tirs 4 cadrés. Ils ont été plus précis que nous. Donc, ils auraient pu être plus efficaces. Mais bon. Mais bon, mais bon. Belcourt qui finit homme du match. Lugini qui est un 8-5 aussi. C'est pas mal. 9-1 pour Florian Ayet. Qui a marqué un but. Il a fait combien ? Il a fait 2 passes décisives. Belcourt. Il a été très bon. Il a douillet qui a marqué un but. Brandt aussi. Tata Rousseau qui a un 6-6 avec 4 arrêts. Et Guérin qui a eu 3 arrêts à faire. Qui a eu un 7-5. Donc, finalement, malgré le but qu'il a encaissé. Il n'a pas été mauvais. La défense avait été plutôt bonne. Voilà toutes les notes au-dessus de 8. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez. Belle victoire quand même face à Nantes. Ce n'était pas forcément obligatoire. Allez. On se retrouve pour ce match face au stade malade de Caen. Donc, on a eu quelques petites nouvelles. On a déjà la fin des pourparoleurs avec Bahari. Et le joueur blessé, c'est Fulgini. 3 semaines. Donc, fin de saison pour le capitaine de l'équipe B. J'ai aussi un petit rapport pour un joueur que j'avais regardé. Donc, du coup, Fulgini est out de l'équipe B pour le prochain match. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Remplacer automatiquement les joueurs. Parce qu'ils étaient sur le banc de l'équipe 1. On va les faire jouer. Ça devrait aller. Ce n'est pas le même genre de rouge. Non, allez. On va être extrêmement sympathique. On va se mettre en jaune. Et on va le remettre en couleur comme ça. C'est même parce qu'on est très sympa. On va jouer avec l'équipe B, toujours. Avec Bohan, du coup, c'est Missaoui qui a été remplacé. Donc, on va remettre... On va refaire le petit Nadouillet. Qui avait été pas trop trop mal. Donc, on va faire ça. Sauf qu'on va mettre Bohan. Ça va être un peu moins solide. Du coup, on va quand même se préparer du lourd sur le banc. Bon, le but, ce n'est pas non plus de perdre. On va décoller. Est-ce que je mets... Ouais, je vais remettre Guérin dans les cages. Donc, ouais. Fulgini, 3 semaines. Stendera, c'est encore 6 mois de blessure. J'ai regardé. Donc, Stendera, il va louper un bon moment. Déjà, il n'ira pas... Je ne sais pas si c'est pas... Je crois qu'il y a des matchs internationaux. Il y a genre l'Euro ou la Coupe du Monde. Là, je ne sais plus. Ça doit être la Coupe du Monde qui doit tomber là. Et... Et il... Voilà, quoi. Il ne pourra même pas jouer. Pourtant, Stendera... Au coup, il est Allemand, Stendera, non ? Je ne sais même pas s'il est sélectionné. Il est Allemand. Je ne suis pas sûr qu'il soit sélectionné avec l'Allemagne. Il a quand même le niveau. Je trouve qu'il a quand même le niveau. 83, pour moi, c'est quand même une très très bonne. Déjà, un joueur qui dépasse le 80, c'est déjà un excellent joueur. Voilà. Il y a des paliers comme ça entre 75 et 80. C'est un bon joueur. En plus de 80, entre 80 et 85, c'est un très bon joueur. Entre 85 et 90, c'est un joueur déjà assez monstrueux. Et en plus de 90, c'est presque un dieu vivant, quoi. C'est presque un dieu vivant, quoi. Sans exagérer, c'est un peu ça, quoi. Et on voit que notre petit Ferrat Missaoui est dans la catégorie des excellents joueurs avec du 85 de général. même si... Je ne vais pas vous dire qu'il n'est pas fou, mais... Non, il est bien, tu vois. Mais je préfère un Julian Brandt. Tu vois, honnêtement. Je trouve qu'un Julian Brandt est plus décisif qu'un Ferrat Missaoui. Même si Missaoui, il est là. Mais voilà, des fois, il ne fait pas ses matchs. Il a des petits problèmes d'irrégalurité. En même temps, il est là de 20 ans. Peut-être quand il aura l'âge de Brandt et qu'il aura passé le 90 de général, ça sera peut-être un fou et il fera... Et voilà, il sera toujours impeccable, toujours présent. Mais c'est vrai que des fois, il n'est pas toujours plat. Oui, quel âge il est, Hubert ? Il a 29 ans. Et tu vois, c'est un joueur quand même assez vieux que j'ai pris, Hubert. Enfin, assez vieux par rapport à ce que je prends d'habitude. Et je ne regrette pas du tout parce qu'il est vraiment très, très bon, Hubert. Il est vraiment très, très bon. C'est comme Salif Sané. Voilà. C'est un joueur que je ne regrette pas d'avoir pris parce qu'il est aussi très, très fort à 30 ans. Donc, on va y aller comme ça. On met Ruth sur le banc ou on laisse... Non, Ruth, on va le préserver. On va le préserver pour la finale. Il sera titulaire à la finale. C'est Niané qui sera remplaçant. Et on verra bien ce que ça donnera. En tout cas, c'est Missaoui Campbell ou pas Mécano, Danilo, là, on a quand même des remplaçants solides pour jouer ce match, ce dernier match de la saison face à Caen. C'est parti. Allez, dernière journée de championnat. Le match... La réception du stade Malherbe de Caen. Donc, encore une fois, pour nous, un match qui ne change rien. mis pour con, peut-être que c'est un match important. On a exceptionnellement mis le maillot extérieur à domicile pour pouvoir permettre à Caen de jouer avec un de ses maillots. Parce que sinon, je pense que ça aurait été un peu gênant. ça ne devait pas gêné à l'aller parce qu'on devait être en couleur extérieure. Mais au retour, là, c'était un peu gênant. On nous montre l'OM qui est dixième à 51 points mais on n'a absolument rien à faire. Honnêtement, là, ça ne nous intéresse personne dans ce match. parce qu'on n'est ni en présence de l'OM ni en présence de l'OM. Donc, du coup, je ne sais pas pourquoi ils nous montrent ça. Ils auraient pu nous montrer la situation de Caen, savoir comment ils étaient classés, etc. Tu vois, un truc intéressant. Ils sont liés au match. Mais en fait, non. Mais en fait, non. Bon, toujours la même équipe B avec un Florian Yé devant qui n'a pas trop le choix. Et c'est vrai que je pourrais mettre Firat Misawi buteur, en fait. Simplement, parce qu'il a... Je crois qu'il a... Je ne sais pas combien. Je crois qu'il a 80... Il a une super bonne note de finition, je sais. Il est monstrueux en finition, je sais. Bon, enfin bon. Ils ont plutôt une équipe sympathique du côté de Caen. Ils ont fait du recrutement, non ? Non, il avait déjà le Ang Kwon Song, je crois qu'il avait déjà. Karamo, Yann Karamo qu'on avait failli acheter. Pavard ! Ils ont acheté Pavard ! Ils ont Akpumga, là, que j'avais déjà eu dans une autre carrière sur FIFA. Ismaël Jomande qui est très très bon aussi. Donc, ils ont des joueurs qui sont plutôt intéressants du côté de Caen. Donc, c'est plutôt une bonne équipe sur le papier. Allez, on est parti pour ce match face à Caen. C'est parti. Voilà, attention. Attention, Horace. Attention à Louis. Attention à Louis. Oh, attention à la tête. Et Guérin, le double arrêt. Enfin, le double arrêt. Le premier arrêt, puis le deuxième arrêt un peu plus tard. Allez, l'accélération de Florian Haillet. La vitesse de Florian Haillet. La frappe de Florian Haillet qui va tranquillement partir à 200 km de la cage. J'ai tenté de loin un peu. Il l'a assez mal prise. Il l'a assez mal prise. En même temps, ce n'est pas son côté préféré. Il aurait été de l'autre côté. Ça aurait été peut-être un petit peu mieux. Il aurait été du côté de son bon pied. Allez, attention. L'accélération de Karamo sur le côté. Il n'est pas mauvais, Karamo. Il n'est pas mauvais. Nunes, impeccable. Allez, attention. La vitesse. La vitesse de Brian. La vitesse de Brian. La frappe qui passe à côté. C'est un match assez pauvre. C'est un match assez pauvre. Je ne vous le cache pas. Je dirais qu'ils ont même de meilleures occasions que nous. Allez, l'accélération. Celle-là, elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal. L'accélération de Belcourt. Le petit centre au second poteau. Cuissance. Pour l'ouverture du score juste avant la pause. Le travail de Belcourt qui va aller être félicité Belcourt. Là, on fait le tour de la cage. Je voulais aller féliciter Belcourt, mais en fait, non. Voici. Il est là. Il est là. Mickey Accusance qui marque sur ce très, très bon travail sur le côté gauche de Belcourt. Très, très bon appel déjà à la base. puisqu'il a pris de vitesse Pavard qui était en retard. Il y avait déjà une longueur d'avance. Le petit centre pour aller chercher la Mickey Accusance. Le petit ballon piqué et Accusance de la tête qui vient ajuster. Premier poteau. Smith. pour le 1-0 juste avant la pause. Allez, le ballon pour Cuisance ! Oh, elle était pas mal. Elle était pas mal, cette frappe. Le petit centre, peut-être. Dandouillet qui met la grosse patate largement au-dessus. On a eu une double-triple occasion, là. Ça aurait pu être intéressante. Mais bon, c'est la pause. On mène toujours 1-0 grâce au but l'ouverture du score de Mickey Accusance. Pavard a été un petit peu fautif grâce au travail de Belcourt sur le côté gauche qui a réussi à éliminer le défenseur français pour aller adresser un centre parfait, parfaitement millimétré à Mickey Accusance. Dans ce match qui est un petit peu... Enfin, voilà, quoi. On a quand même 8 tirs 3 cadres. Je pensais pas qu'on avait tiré autant, tu vois. J'aurais pas dit. J'aurais pas dit. On va tirer beaucoup à côté aussi. On dirait que eux aussi, voilà, quand tu vois la précision des tirs, on n'est pas très très loin. Pourtant, on a fait beaucoup plus de tir. Et ils ont une meilleure précision de passe que nous, tu vois. Donc, ils sont quand même pas trop mal. Il y a une blessure. Ah, mais il était blessé à la mi-temps. Est-ce qu'il va sortir ? Enfin, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, on est reparti pour la seconde période. Allez, on passe sur le côté. On prend l'intérieur. On décale sur le suisse chaleur. Chaleur ! Et le pénalty ! Chaleur bousculée dans la surface. Le pénalty concédé par le défenseur suisse. Non, on a douillet. On va laisser sur la pelouse. Il fait très bien le travail. Pour le moment. C'est qui, c'est Louis ? Non, c'est pas Louis. Je ne sais pas qui c'est qui a fait la faute. Honnêtement, je ne le reconnais pas. Mais c'est Michael Kizans qui va tenter d'inscrire le doublé face à Smith. Alors, on m'a dit que je tirais très mal les tirs au but. Ben oui. Ben oui. Ben oui, c'est la vie. On va le tirer comme ça. Oh ! Il est tiré plein de poteaux. Et oui. En fait, je le tire vraiment très très mal. J'ai un problème psychologique avec ça. Et c'est terminé. C'est la victoire. Un petit but à zéro sur le stade Malherbe de Caen. Dernier match de la saison et dernière victoire. On a quand même gagné. Même si ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident. On a eu un pénalty qu'on a totalement loupé. Voilà. Non, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. J'ai vraiment la poisse avec les pénalty. Je ne suis vraiment pas... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas le feeling. Là, je n'ai pas le feeling des pénalty en ce moment. Donc, j'espère que pour la Ligue des Champions, on n'en aura pas à tirer. Parce que sinon, ça va être la pression maximale. Ça va vraiment être la pression maximale. En tout cas, dernier match de la saison. La victoire à domicile. De l'équipe B qui parachève cette bonne saison. Parachève cette bonne saison, ouais. Ce n'est pas un Regen, le gardien de Caen. Il y a bien un gardien qui s'appelle Smith. Jordan Smith. Bon, on a fait 9 tirs 3 cadrés. Donc, on a fait je crois un tir de plus en seconde période. Et ils n'ont pas fait de tir en plus en seconde période. Donc, ça a été très très pauvre. Même si il... Non, pourtant, on a fait plus que ça. Parce que il me semblait qu'on avait quand même quelques occasions. Non, mais c'était juste avant la pause. C'est vrai qu'en deuxième période, on n'a pas eu grand-chose. On s'est beaucoup battu au milieu de terrain. Qui c'est qui prenait la balle ? Qui c'est qui l'a gardé ? Voilà, ça a été pas mal ça. Belcourt encore une fois homme du match. Décidément. Il fait quand même le travail, Belcourt. Il fait quand même le travail. Bon, allez. Très belle victoire quand même pour ce dernier match de la saison. Allez, on nous a donné la dotation compétition pour la Ligue 1. 45 millions d'euros. 45 millions 500 000. C'est n'importe quoi. 45 millions d'euros pour avoir gagné la Ligue 1. Je pense qu'on en est très très loin en vrai. On va avancer tranquillement vers la finale de cette Ligue des Champions. Ah, il y a un rapport disponible du Président. Un rapport de quoi ? Ah oui, sur les derniers joueurs j'ai aussi un joueur que j'avais observé. Un défenseur central très rapide. Il y a 68 de général. qui a Rémi le Huisberg. C'est plutôt très très bon. C'est lui qui m'intéressait en milieu gauche. Vous voyez, il est en fin de contrat pour remplacer Belcourt. Peter était beau. Parce qu'il me semblait être plutôt pas trop mal. En plus, c'est surtout qu'il a progressé. Il est arrivé à 80. Il a 25 ans. Voilà, il est en fin de contrat. Il est plutôt très rapide. Et sur l'aile, à mon avis, il a un bon 71 de centre. Un bon 80 de finition. Donc, il y a moyen que ça fasse un bon joueur. C'est pour ça qu'il m'intéressait. 99 de vitesse. 99 d'accélération. 99 de vitesse, quoi. Une fusée. Le Che Adams. Alors, le dernier rapport. Qu'est-ce que c'est ? De toute façon, ça ne nous intéresse pas trop trop. Ah si, il avait trouvé lui qui est pas mal entre 81 et 94. C'est pas trop mal. Même si ça commence très très faible. On n'aura pas le temps de les exploiter ces jeunes garçons. On a un Guérin. Sébastien Guérin. Lui, il s'appelle Belcourt. Encore un Belcourt. Il aurait été pas trop mal. Il avait une bonne fourchette de stats là. Ils sont plus positionnés plutôt attaquants. Sébastien Guérin. Entre 75 et 94 de potentiel. Simon Richard. Lui, il est très très mauvais. Et lui, il était assez mauvais. On avait lui là qui était pas mal entre 75 et 94. À 15 ans seulement. Et on avait lui qui était pas mal. De toute façon, on va pas les prendre. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Puisque bon, on n'aura pas le temps de les faire monter ou de les faire... On n'est pas à ça près. On avait un meurtre qui est à 8 buts mais il n'est pas d'en marquer plus. Du coup, on n'a personne. Tiens. L'Europa League a été décrochée par... Ruth qui est sous le lié d'or ou ça en Ligue 1 ? Ah oui. 17 buts. Le meilleur gardien c'est Rosebach. L'équipe de la compétition le plus billet. Trapp, Gaïa, Scholes, Bastien, Lorenzi, tout va. Non mais dites-vous de ma gueule. Ah si, il y a Hayé. Non mais dites-vous de moi. On est champion de Ligue 1 et dans l'équipe de la saison, il y a un seul de mes joueurs. Non mais c'est abusé. C'est abusé. Bon, c'est pas grave. Il y a quand même pas mal de Parisiens. C'est normal. Ils sont pas petits. Ils ont quand même une bien meilleure équipe que la nôtre. Après, en même temps, on a beaucoup fait tourner. Donc c'est vrai que les titulaires n'ont finalement pas tant joué que ça. Ouais, Athletic Bilbao a gagné l'Europa League. Donc ça, c'est très très bien pour eux. Inaki Williams notamment. Le contrat arrive à expiration. Belle court. Je sais. Je sais, je sais. On verra ça après. Pour l'instant, on est dans l'optique finale. Donc je vais travailler Schwerth en défenseur parce qu'il est quand même très très bon. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas bosser. Mais c'est vrai qu'il passe à 80 Vista. On progresse. On transfère pour Jules Mendy la conférence de presse. Jules Mendy, je veux bien le vendre. Il n'y a pas de souci mais c'est vous qui ne voulez jamais l'acheter. Une petite conférence de presse pour ce match face à Manchester United. Je vais parler de Queville. Je vais les complimenter. Je vais les complimenter parce qu'on a on a fait on a fait on est champion. on est champion et puis voilà. Et puis voilà. Dernier rapport sur ce garçon là qui se contraste en termine dans un mois mais bon il est jeune donc du coup il n'y a pas de souci. Niané qui veut jouer le prochain match ? Ça m'est arrivé déjà qu'il y ait quelqu'un qui m'ait demandé ça. Un petit joueur ordinateur des noms de Villalvin j'avais exaucé son vœu et on avait gagné grâce à lui donc on va faire la même. Ça peut porter chance 75 Belcourt. Il nous a fait une petite poussée là. Donc on va partir avec cette équipe là parce que sur le papier ça me semble être quand même une très très bonne équipe. Il ne faut pas déconner le banc de cette finale. Je ne mets pas de gardien. Je ne mets pas de gardien non je ne mets pas de gardien. Le risque. Ça m'interpelle donc ça veut dire qu'il va y avoir un souci avec ça. En tout cas en tout cas voilà une belle équipe on a quand même une belle équipe on a quand même une belle équipe il ne faut pas déconner. Memphis Depay qui est le joueur du mois du mois de de mai du coup en Ligue 1 c'est pas grave on n'a pas tellement joué le mois de mai on a joué un match vraiment et encore on a joué avec l'équipe B donc ça compte pas. On joue en couleur extérieure je me demande où est-ce qu'on joue à Wando Metropolitano alors c'est où ça ? C'est où ça ? On ne peut pas savoir ce que c'est ? En tout cas on joue dans un stade qui a l'air d'être modélisé puisqu'il a un nom un peu particulier avec une équipe qui est en pleine forme et j'espère qu'on y arrivera on se tende des rangs on pense à toi on pense à toi regarde nous depuis ta télé et tu pourras être peut-être tu seras au moins finaliste de Ligue des Champions sans avoir joué donc franchement respect gars parce que c'était vraiment un très très bon élément de l'équipe bon j'ai pas joué du coup avec mon équipe A depuis quelques depuis les deux matchs là donc du coup j'espère que je vais quand même bien les reprendre en main je me suis pas trop habitué à l'équipe B parce que c'est pas le même jeu quand même ça joue pas aussi bien c'est sûr bon allez trêve de blabla on est parti pour cette finale de Ligue des Champions face à Manchester United c'est parti bienvenue dans cette enceinte magnifique de Wanda Metropolitano c'est quoi ce nom pour cette affiche exceptionnelle cette finale qui se joue en plein après-midi tu te fous de moi pourquoi il y a du soleil il devrait pas y avoir du soleil c'est ça il y a du soleil on dirait non on aurait dit qu'il y avait des rayons de soleil en tout cas la finale de la Ligue des Champions qui oppose Manchester United le club anglais face à Keviron le club français qui joue sa première finale de son histoire de la vie de l'humanité le belge face à l'allemand Julian Brand face à Lukaku une grosse grosse équipe du côté de Manchester United on va regarder j'ai vu qu'ils ont acheté Dele Alli voilà ce qu'on se fait là j'ai vu si j'ai déjà joué contre Manchester United je me souviens plus en tout cas ils ont Dele Alli devant Martial Malcom Pogba Gomez si on a déjà joué contre eux je ne sais pas si c'était cette année si si c'était cette année Malcom Gomez Pogba Davis Bailly Van Dijk Klein Derea Lukaku Dele Alli ils ont une grosse grosse équipe sur le papier et oui ils nous défoncent sur le papier voilà il n'y a pas de mystère ils nous défoncent mais quand même mais quand même on a des joueurs qui sont quand même pas mal on va dire qu'ils sont plus forts que nous mais je ne dirais pas qu'ils sont ils ne sont pas abusément plus forts que nous je trouve voilà je trouve qu'on a une équipe qui est quand même très solide et bon après c'est parce que voilà il y a une partie c'est des regents donc ce ne sont pas des gens qu'on connait donc du coup forcément ça fait moins rêver mais vous mettriez je ne sais pas un bon joueur qui a 85 de général en MOC allez trouver moi un bon joueur qui a 85 de général en MOC voilà vous mettez lui à la place ça aura peut-être plus de gueule avec un standard 1 aussi ça aura un peu plus de gueule tu vois c'est des gens qu'on connait donc quand c'est des regents en fait on ne les connait pas du coup ça on a l'impression que c'est nul en fait non les regents sont très très bons au moins aussi bons que des bons joueurs donc bon allez on est parti pour cette finale exceptionnelle face à Manchester United c'est parti attention Malcolm attention l'accélération de Malcolm attention Anthony Martial le centre est directement dans les bras de Rosebach on va jouer en bas attention Malcolm attention l'accélération de Malcolm bien joué ou pas mes canons allez la contre-attaque la contre-attaque emmenée par Ferhat Bissawi la vitesse peut-être de Yohaïma Niané la vitesse de Niané hop la frappe de Niané l'ouverture du score on a fait une petite un petit geste technique tout minon mais ça passe je m'initie au geste technique les enfants alors il faut être assez indulgent avec moi la petite roulette pour faire le décalage et la frappe qui vient tremper David De Gea pour l'ouverture du score oui il fait plein jour en plus on joue une finale du champion même pas le soir c'est n'importe quoi mais en tout cas c'est Ibraïma Niané qui marque son 10ème but en Ligue des Champions c'est incroyable et il nous permet d'ouvrir le score allez on lance dans la profondeur Julian Brandt Lely Allemand qui est parti sur le côté la vitesse peut-être de l'Allemand il va en piquer dans l'axe pour Danilo et le but le 2-0 le 2ème but Danilo sur cette frappe magnifique qui vient tromper encore une fois le gardien de Manchester très très bon on travaille sur le côté Julian Brandt qui a pris de vitesse la défense mancunienne qui avait délaissé le côté gauche le centre dans l'axe très très belle passe c'est la grosse patate de Danilo en entrée de surface pour aller tromper le gardien ça fait 2-0 c'est le 2ème but de Danilo cette saison en Ligue des Champions et pour l'instant en main 2-0 on est plutôt bien mais attention à cette équipe parce qu'elle a de la ressource cette équipe de Manchester allez Campbell qui dégage sur Kammerbauer ça rejoue sur le côté on joue en 1-2 très très bien joué la petite frappe oulala David Deverea qui a presque fait la boulette qui a laissé passer le ballon pour aller le capter un peu plus loin et c'est la mi-temps et on mène dans cette finale de Ligue des Champions 2-0 face à Manchester United alors ils ont très très bien commencé le match ils étaient très enjambres on avait tendance à leur donner le ballon voilà dans les premières toutes premières minutes du match puis ensuite sur un petit un petit contre on va dire Niané ouvre le score à la 28ème et depuis c'est le doute dans la tête des Mancuniens et ils ont laissé même l'occasion de marquer un deuxième but et maintenant ils galèrent maintenant ils galèrent la petite roulette qu'est-ce qu'elle était bien vue je sais faire quasiment que ça non mais j'ai beaucoup de mal en fait le truc c'est qu'en légende je trouve ça super difficile de placer un geste technique voilà je vous dis honnêtement parce que j'ai tellement pas l'habitude d'en faire mais bon j'essaye de m'initier parce que j'essaye de même si là c'était dégueulasse je suis d'accord mais voilà j'essaye un petit peu de m'habituer à en utiliser parce que j'en utilise pas beaucoup et c'est vrai que voilà j'aimerais bien en utiliser un peu plus des fois parce que des fois c'est joli c'est sympa mais bon il faut que ça soit utile aussi bon pour l'instant Manchester qui voilà qui bute un petit peu sur ma défense pour l'instant on est très très bon défensivement on est absolument impeccable offensivement Niani a fait le travail sur son but Julian Brandt a très bien fait le travail avec Danilo dans l'axe pour nous mettre un petit peu à l'abri pour le break ils ont fait qu'un seul tir parce que voilà ils ont été voilà comme je vous ai dit ils ont bien commencé on peut voir que nos tirs alors le premier commence quand à la 28ème minute voilà le but de Niani donc jusqu'à la 28ème minute on a été dominé par Manchester et puis du coup on a marqué un but et puis là ça nous a un petit peu libéré on s'est mis quand même à mieux jouer voilà je trouvais plus facilement mes joueurs voilà on faisait des passes qui étaient meilleures alors que voilà dans les 30 premières minutes avant l'ouverture du score on était vraiment voilà une passe sur deux c'était sur un adversaire donc c'était assez compliqué de jouer en tout cas en tout cas voilà la psychologie est passée dans notre côté et pour l'instant on a l'ascendant psychologique sur Manchester United mais je fais confiance à José Mourinho pour sa causerie d'équipe et nous ramener une équipe qui va enflammer cette fin de match et tenter de revenir dans cette finale parce que je pense qu'il va encore se passer des choses dans la seconde période allez c'est reparti Dele Alli qui passe attention à Lukaku en entrée de surface Kammerbauer impeccable on va essayer d'éviter les boulettes attention parce que le placement des joueurs n'est pas terrible ça décale sur le côté pour Malcolm allez on va essayer de défendre les coupes à Mécano et Sané qui est devant Lukaku à la réception de ce ballon allez on va jouer sur Julian Brand sur le côté Julian Brand peut-être la vitesse peut-être la vitesse non pas la vitesse hors jeu hors jeu ou une faute ah non une faute on a une faute sur je n'avais pas vu ça une faute sur 69 Danilo attend Danilo ouais mais c'est bon oui bon c'est pas grave allez on va tenter avec Danilo on va tenter comme ça c'est dégagé par le mur Sané on va jouer sur le côté pour Nyané ça fait le 3-0 Nyané pas hors jeu et Nyané le 3-0 qui vient nous permettre de mener prendre un très très gros très très gros ascendant psychologique sur Manchester United ce coup frontière en plein dans la tête d'un joueur de Manchester Sané qui dégage sur sur Brand Julian Brand et Julian Brand qui donne directement sur Nyané qui était tout seul il était absolument seul totalement libre du marquage qui a juste encore une fois le gardien et Nyané très très bien placé sur ce coup là totalement seul et voilà ça fait pas de pitié pas de pitié le 11ème but de Ibrahman le corner le corner pour Sané pour Brand pour Zuber la frappe de Zuber oh là là le poteau extérieur ah Zuber qui manque de chance sur ce coup là il aurait pu marquer un but plutôt sympathique donc elle a pas été contrée par personne mais elle passe juste à côté ils en peuvent plus les joueurs de Manchester ils sont ils ont du mal ils ont vraiment beaucoup de mal il va lancer sur Klein sur Dele Alli le 1-2 ça c'est bien joué 1-2-3 il se rentre dedans la petite roulette il la frappe totalement ratée de Dele Alli vous avez vu cette action c'est Manchester United depuis que j'ai mis le premier but voilà ils sont comme ça ils sont comme ça ils font que des bourdes comme ça allez Lukaku Lukaku qui lance Quincy Promesse le 1-2 le 1-2 et Opa Mécano impeccable et on peut dégager le ballon attention ce bon ballon attention le ballon rendu à l'adversaire et Opa Mécano impérial sur sa sortie qui dégage ce ballon ça va revenir du côté c'est pas sorti je ne sais pas comment ça se fait mais c'est pas sorti allez Niané pour Julian Brandt ohlala il avait bien armé Julian Brandt allez Adrien Courbet on va jouer sur Steven Zuber Zuber le centre pour Niané et il était hors jeu il était hors jeu mais ça a tapé en plein dans le poteau il était totalement hors jeu je crois ah non il n'est pas tant que ça tu vois je pensais qu'il était beaucoup plus hors jeu que ça très beau centre de Zuber au passage oh il est parti il est parti Julian Brandt il est parti Julian Brandt la frappe de Julian Brandt c'était pas mal joué il y a beaucoup de joueurs de chez nous allez Adrien Courbet le centre second poteau pour Danilo qui se loupe malheureusement il n'était pas hors jeu en plus Danilo et c'est terminé c'est la victoire c'est la ligue des champions pour QRM victoire 3-0 sur Manchester United un match voilà un match qu'on a je dirais un petit peu malheureusement mais c'est un match qu'on a contrôlé voilà pas au début pas au début parce qu'au début je me disais ça va être compliqué ils ont tout le temps le ballon ils sont chauds et tout ils sont bien mais à partir de l'ouverture du score je ne sais pas pourquoi soit les joueurs se sont réveillés soit les joueurs de Manchester se sont endormis en tout cas après ça a été tout pour nous et rien pour eux et la défense a été impériale et Sané va sauver trophée de ligue des champions et on fait remporter la ligue des champions encore à un nouveau club décidément ouais ça a été une victoire un petit peu malheureusement mais c'est une belle victoire c'est une victoire net mais c'est vrai que Manchester a été en dessous voilà Manchester a été largement en dessous et c'est bien dommage ça n'a pas été un match aussi plaisant par exemple que face à Chelsea tu vois face à Chelsea ça a été des bonnes deux bons matchs en fait le match à l'ail le match retour c'était vraiment des très très bons matchs tu vois on a vraiment bien joué c'était dur c'était dur ils ont bien joué mais là contre Manchester United c'était c'était malgré que sur le papier ils avaient une très très bonne équipe c'était bizarrement on a réussi à prendre l'ascendance sur Manchester United et à soulever ce trophée et on fait le doublé championnat Ligue des Champions par contre on n'a pas gagné de coupe nationale ou coupe de la Ligue mais ça franchement on s'en fout contre nous on s'en fout on préfère aller gagner Ligue des Champions la Ligue des Champions donc remportée par cette équipe on salue Stendera qui nous a regardé à la télé et qui est tout moi soulever ce trophée elle est aussi pour lui cette Ligue des Champions la petite roulette de Nyané le geste technique de malade mental et cette passe regardez moi cet espace dans la défense qu'est-ce que j'y peux moi si la défense me laisse autant d'espace il y avait un espace de fou je voulais tenter un centre mais j'ai tellement vu Danilo j'ai tellement vu mes deux joueurs parce qu'il y avait Danilo il y avait un autre joueur à côté qui était tellement libre de tout marquage et là regardez Nyané qui est totalement libre aussi de tout marquage et la passe de Brandt est très très bien donnée et la frappe de Nyané est impeccable elle est imparable en vrai tu fais ça si l'attaquant il est ne serait-ce que bon c'est terminé c'est terminé ça finit au fond et voilà sur le but de Danilo c'est vraiment regardez moi ça il y a Missaoui et Danilo ça aurait été l'un ou l'autre ça aurait été pareil j'aurais tenté la grosse patate sur les deux mais il y avait largement la place ils ont fait deux tirs 0 cadré on a fait 12 tirs 8 cadrés donc on a finalement on a contrôlé le match depuis l'ouverture du score on n'a pas arrêté après de mitrailler les cages pour finir par gagner 3-0 l'homme du match c'est Julian Brandt ça ne m'étonne pas parce qu'il mérite il mérite d'être l'homme du match dans cette finale parce qu'il est vraiment c'est vraiment un excellent joueur Julian Brandt la défense a été impeccable Sané, Upamecano, Zuber, Kammerbauer ils ont tous fait un excellent match Campbell a fait un match peut-être un peu timide mais il était présent quand même il n'a pas été époustouflant comme il a pu l'être ces derniers temps avant mais il a quand même été très très bon très correct donc il n'y a pas de soucis le doublé de Niané le but de Danilo donc voilà pareil Niané qui me demande de jouer il gagne un doublé enfin il marque un doublé sur la finale tu vois on m'a déjà fait le coup donc maintenant je connais je sais que quand un mec te demande de jouer le jour de la finale de la Ligue des Champions parce qu'il sent qu'il est en forme fais-le jouer fais-le jouer tu verras double passe-dé pour Julian Brandt Courbet qui a été bon aussi Missaoui qui a été voilà qui prend un 9-2 quand même c'est pas mal qui a été plutôt très très bon il a fait une passe-d il a fait une seule passe-d il a quand même un 9-2 alors qu'en dernier a marqué un doublé il a un 9-3 donc il a été quand même plutôt pas mal on met très très belle victoire en Ligue des Champions ça fait plaisir ça fait plaisir une de plus au palmarès allez victoire donc en finale de Ligue des Champions 3-0 sur Manchester United après avoir éliminé le Bayern en 8ème de finale 4 buts à 1 Everton une équipe anglaise en quart de finale 6 buts à 2 ça faisait beaucoup avoir éliminé Chelsea en demi-finale 3 buts à 2 là c'était plus tendu c'était sympa comme double confrontation on finit en finale 3-0 face à Manchester United Manchester United qui va éliminer le Bayern 2 buts à 1 qui avait battu Schalke encore une fois de suite équipe allemande qui avait battu Schalke donc 3 buts à 2 qui avait battu le FC Barcelone 2 buts à 1 pour enfin finalement perdre en finale face à nous 6-0 face au Zenith le Barça pour son 8ème de finale aussi Atletico qui s'était fait éliminer par Chelsea il y avait des matchs intéressants il y avait Seville qui s'était fait éliminer par Everton Leipzig qui s'était fait éliminer par le Real 3 buts à 2 le Real Chelsea devait être pas mal bon ben voilà on finit cette saison avec le doublé Ligue des Champions 15 500 000 non il vaut mieux être champion de Ligue 1 quand même tu gagnes beaucoup plus d'argent ben du coup j'en ai même pas fait de changement dans cette finale parce que finalement il n'a pas eu besoin du coup maintenant vient l'interrogation moi je suis chaud pour faire une saison de plus mais du coup la condition pour faire une saison de plus avec QRM c'était qu'on ne gagne pas la Ligue des Champions or c'est chose faite la Ligue des Champions étant gagnée voilà il s'impose est-ce qu'on a pas des trucs il s'impose en champion de l'année toujours au top ouais joueur de la compétition qui est ça c'est Julian Brown ça m'étonne pas ça m'étonne pas franchement ça m'étonne pas il le mérite tellement parce qu'il est tellement fort ce Julian Brown un nouveau jeune le jour du mois ouais c'était Memphis 2p et en fin de compte pourquoi on voit N-Gate derrière là-bas on va m'expliquer pourquoi pourquoi on voit N-Gate bon bref toujours est-il que euh donc j'aimerais bien faire une saison de plus dans cette carrière mais ça serait plus avec que vie voilà j'aimerais bien faire une saison avec une autre équipe pour voir un petit peu comment que vie se débrouille tout seul mais bon je pense que je vais quand même essayer de faire les plans que je voulais faire pour renforcer que vie pour la saison de prochaine mais sachant que si je change d'équipe une des règles que j'aurai je vais tout de suite ça serait de n'acheter aucun joueur de cette équipe là aucun joueur qui y ait ou aucun joueur qui va y aller par exemple il se pourrait que je signe certains joueurs en pré-contrat que je veux qu'ils aillent là-bas et bien voilà je voilà interdit d'acheter un Yanné interdit d'acheter un Ruth interdit d'acheter un Missaoui voilà je vais les laisser là ils se débrouillent interdit d'acheter un Brandt mais en même temps j'ai pas les moyens d'acheter un Brandt mais en tout cas voilà ça serait une des conditions on va faire un petit tour d'accueil équipe on va voir on peut voir les stats on peut voir les stats ensemble qui est le meilleur buteur du club Stény Yanné avec 28 buts devant Julian Brandt devant Florian Rie devant Ruth Florian Rie ah ouais égalité de ouais mais en même temps tu vois regarde les stats de Ruth il a 18 passes D aussi Julian Brandt 24 buts 20 passes D Stendera 11 buts 14 passes D en même temps il a pas joué beaucoup de matchs Ruth il a finalement joué que 30 matchs 20 buts et 18 passes D en 30 matchs c'est quand même pas mal en Ligue des Champions il a joué que 4 fois il a marqué 1 but seulement non il a fait 1 passe D il a pas marqué en Ligue des Champions il a fait 5 passes en 3 matchs en Coupe de France il a marqué 3 buts et 5 passes décisives en 3 matchs il a une moyenne de 8,40 il est quand même très très bon Niané il a quand même une moyenne de 8,70 à 22 ans il est aussi très très fort Julian Brandt 8,50 il a joué toutes les compétitions avec Niané ouais ça fait partie un joueur le plus utilisé avec Missawi aussi 49 titularisations 48 pour Julian Brandt avec un 8,50 un Florian Ray donc il a 7,90 il a marqué 14 buts en championnat et 20 buts au total du coup il a marqué combien il a marqué 28 buts en tout Niané et il a marqué 14 buts en Ligue 1 14 buts aussi en Ligue 1 pour Julian Brandt et Ruth il a marqué je crois 17 il a marqué 17 buts en 23 matchs c'est mieux que les autres sauf Niané il a fait que 16 matchs de Ligue 1 Niané ça fait pas beaucoup il a fait quasiment tous les matchs de Ligue des Champions il a marqué voilà 11 buts 4 passes D il a des stats excellentes en Ligue des Champions Florian Ray donc une moyenne de C'est 90 Ruth une moyenne de 8,40 donc avec 23 matchs de Ligue 1 17 buts 12 passes D dans la Ligue des Champions par contre c'est une seule passe D en 4 matchs comme pas mal Fiat Missawi 18 buts 21 passes D 8,30 de moyenne mine de rien il est quand même très stable dans ses moyennes il n'a aucune moyenne en dessous de 8 même Julian Brandt il a quelques moyennes en dessous de 8 par exemple en Coupe de la Ligue il a fait qu'un seul match il est un 7,60 en Coupe Euro il est un 7,90 et après même Niané au Trophée des Champions il est un 7,80 Missawi il a beau avoir été le joueur que j'ai le plus utilisé c'est le seul qui n'a pas moins de 8 moins de 8,10 dans une des dans une des compétitions quoi en moyenne donc c'est pour dire qu'il a quand même été la majorité du temps il a été très très bon Trophée des Champions il fait une passe D ouais 6 buts 6 buts en Ligue 1 seulement 12 passes D c'est déjà pas mal en Ligue des Champions 8 buts 8 passes D en 13 matchs c'est quand même pas mal Stendera donc qui fait un 8,50 aussi très très bon 8,50 ouais ça fait Niané c'est mon meilleur celui qui a la meilleure moyenne Belcourt qui fait un 8,40 excellent fin de saison pour Belcourt je pense que je vais quand même le prolonger dans le club Mika Kuisance qui prend un petit plus 3 et aussi qui nous fait un 7,80 78 il est très très bon 7,80 de moyenne il a marqué 9 buts et 12 passes décisives en Ligue 1 Fulgini il a marqué 8 buts 5 passes D le capitaine de l'équipe B que je ne regrette pas du tout d'avoir acheté pour cette équipe parce que c'est c'était vraiment un très très bon achat parce que c'est vraiment un excellent joueur je vous le conseille c'est un joueur très solide qui se démarre très très bien je trouve et qui fait un bon milieu qui fait vraiment un bon milieu 8,10 de moyenne Adrien Courbet 8,20 de moyenne il a marqué seulement 2 buts et 5 passes D en Ligue 1 en 43 matchs ça ne fait pas beaucoup en Ligue des Champions c'est 7 passes D il est qu'à 12 passes D 7 buts ce n'est pas tant que ça il a marqué un doublé en Trophée des Champions aussi forcément vu comme ça il a seulement 20 ans Danilo donc le milieu de terrain qui est très très bon aussi je vous le conseille aussi si vous voulez un bon milieu de terrain costaud je pense pas trop trop cher parce que je l'ai eu en pré-contra donc pas trop trop cher en début de carrière il a fait aucun match de Coupe de la Ligue en même temps je crois qu'on a été éliminé en Céto 38 matchs quand même il a joué 5 buts 8 passes D c'est déjà pas mal 8-30 de moyenne Gnadouillet qui a fait plutôt une bonne fin de saison il n'a pas fait de passes décisives mais il a marqué 3 buts en Ligue 1 c'est déjà bien Nunes qui nous a fait 2 buts 2 buts 2 buts en Ligue 1 il a joué juste en Coupe Nationale et en Ligue 1 il n'a pas joué en Ligue des Champions Jacoponi qui a joué un petit peu partout qui a marqué 2 buts et une passe D ça descend Oupamecano qui a marqué 1 but en Coupe Nationale Sané qui a marqué 1 but aussi en Coupe Nationale 8-10 8 de moyenne d'ailleurs 7-30 pour Jacoponi c'est normal ça ne m'étonne pas Nunes 8-10 7 fins pour Renaudouillet c'est normal Danilo c'était 8-30 Belkebla il a combien 6-80 il a quand même marqué 1 but en 5 matchs c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal Campbell Campbell 7-60 il a été très très bon fin de saison début de saison il avait un petit peu des soucis techniques il avait du mal techniquement je trouvais dans les contrôles de balles et tout ça il galérait un petit peu mais c'est vrai que depuis la moitié de saison j'ai l'impression qu'il s'est bien amélioré techniquement et que du coup il arrive à avoir un meilleur contrôle sur le ballon et du coup il est très très bon donc une moyenne de 7-60 pour lui avec 1 but et 6 passes d c'est quand même pas mal pour un milieu défensif c'est quand même pas mal Barry qui a joué qu'un petit match lui qui a pas joué qui a pas joué 9 matchs pour Barry Bohan qui est une moyenne de 7 il a pas fait de but pas de passes d donc il est mauvais lui il a pas joué Zuber qui est très bon il a fait une seule passe d il a fait une seule passe d Zuber il a peut-être fait une seule passe d mais en tout cas je regrette pas non plus de l'avoir récupéré parce qu'il est très très bon notre super Zuber il a été vraiment très très bon je l'ai trouvé vraiment indispensable dans mon équipe titulaire il n'y avait aucune discussion possible Schauer le remplaçant d'ailleurs de Zuber le Suisse aussi qui était très bon qui a aussi été très très bon cette saison 8 de moyenne comme son collègue ils ont 10 ans d'écart ils ont pile 10 ans d'écart l'un qui a 29 ans l'autre qui a 19 ans Schwerth l'excellent allemand qu'on a pris en libre qui était libre il était dans les agents libres très très bonne pioche Schwerth parce que malgré son 72 de général il est totalement monstrueux il échappe à 8-10 de moyenne il a pas marqué de but pas de passe d mais défensivement c'est un fou c'est tout simplement un fou il a largement fait le travail Mio et Bahari on les a pas du tout fait jouer Mendy il a pas joué cette saison Mother il a joué avec les Girondins de la BX mais je sais pas si c'est les stats des Girondins je sais pas si c'est moi qui les ai fait jouer ouais à mon avis c'est pas avec les Girondins qu'il a joué un match de Ligue des Champions je pense que c'est plutôt avec moi et c'est possible que je les ai fait jouer 5 matchs de Ligue 1 c'est possible mais honnêtement je sais plus donc 6,40 de moyenne Rohras 8,20 qui a été quand même plutôt bon il a plutôt fait le travail son homologue titulaire Kammerbauer qui a deux ans de plus qui a 77 en général très très bon en allemand aussi la doublette allemande sur le côté la doublette allemande sur le côté droit avec Brandt et Kammerbauer ça a très très bien marché cette saison moi je l'ai trouvé très très bien ce Kammerbauer 3 passes D seulement cette saison mais défensivement c'était quand même plutôt costaud même si des fois il nous a fait quelques petites boulettes c'était quand même plutôt très très bon dans l'ensemble c'était quand même plutôt très très bon 8,20 de moyenne Rosebach notre ami Rosebach qui nous a fait aussi quelques petites boulettes mais quand même c'est quand même un très très bon gardien on va pas déconner 55 titularisations ah oui c'est le joueur que j'utilisais le plus simplement 7,40 de moyenne très très bon Guérin du coup 4 matchs et seulement une seule invincibilité en 4 matchs Sassi qui est en prêt OBR qui était en prêt ah je l'avais oublié tiens il était en prêt à Nottingham l'autre français et j'ai pas leur stat et j'ai pas leur stat voilà pour les enfants qui c'est qui a la palme d'or du celui qui a le plus progressé cette saison hop on va renverser la liste c'est qui ? c'est Ruth ça m'étonne pas Ruth et Missaoui très loin devant Sassi et Belcourt ouais le geste technique il est 5 étoiles le geste technique Ruth je savais pas ça je savais pas et Missaoui il est même pas et Missaoui il a vraiment des stats de fou aussi il manque un peu d'agressivité ça c'est un peu dommage qu'on puisse pas bosser les stats physiques en fait j'espère que sur le prochain FIFA on pourra bosser les stats physiques parce que c'est vraiment un peu dommage qu'on puisse pas les bosser au niveau vous voyez Belcourt il a plus qu'un mois le contrat il vaut quand même 10 millions Belcourt il vaut quand même 10 millions qui c'est qui vaut le plus cher moi je sais qui c'est c'est Julemant avec 61 500 000 euros il vaut ensuite deuxième c'est Ferhat Missaoui qui touche que 500 balles qui a un rôle d'exploit mais qui vaut quand même 61 millions 50 000 donc voilà quoi il vaut pareil que Julemant ah tu sais qu'il a augmenté un peu de valeur en plus il a gagné 273% 272% de valeur cette année il était à 76% au début de saison il a 85% maintenant il a que 20 ans ça va être un fou je pense que je pense que quand je vais partir du club je pense qu'il y a des clubs qui vont l'acheter je suis sûr qu'il y a des clubs qui vont l'acheter à prix d'or en plus moi je le vendrais pas j'aurais continué la carrière chez Kevi je l'aurais pas vendu c'est sûr je regardais parce qu'il est formé au club Marc Stendera donc qui perd un petit peu de valeur mais bon c'est pas trop trop grave il est quand même très très bon il a que 25 ans 83 de général il a été très très bon un milieu milieu offensif milieu central milieu défensif c'est vrai qu'il peut faire tous les postes il peut faire les 3 postes parce que défensivement il est très très bon à la récupération il est aussi très très bon dans l'animation de jeu donc c'est vraiment un joueur très complet bon il a la stat fragile qui a peut-être aggravé sa blessure encore plus mais bon c'est un peu dommage mais en tout cas ça a un peu plombé sa fin de saison mais il a été quand même indispensable à l'équipe tout au long de la saison Adrien Courbet qui vaut quand même 25 millions Root qui vaut 18 millions 5 et on l'a acheté on l'a acheté combien je crois qu'on l'a acheté 6 millions 5 Root au début de saison il a gagné 351% de valeur Danilo aussi qui n'a pas progressé cette année il n'a plus que un an de contrat on se voit qu'il a 2 ans Niané il a encore 2 ans de contrat 14 millions il vaut Nunes il vaut aussi 14 millions récupéré gratuit aussi Campbell il vaut 14 millions aussi cuisances 13 millions 5 ça n'est 13 millions qu'on a eu gratuit donc on a fait des bonnes affaires quand même on pomme écono qu'on a acheté une misère aussi Julgini qu'on a acheté une misère aussi donc tiens on va prolonger Belcourt ouais il a 75 de général négociation contrat on va essayer de le prolonger quelques années de plus si on peut lui mettre le rôle de rotation moi ça me va je lui mettrai un contrat de 5 ans comme ça on est tranquille il est ok Gilles il veut rester chez nous 5 ans j'accepte pas de clause libératoire discutons de son salaire il touche 500 je suis prêt à lui donner 15 000 euros 15 000 euros j'ai combien d'argent moi ? ça va j'y souffle je vais lui donner 250 000 de primes à la signature 150 voilà est-ce que ça te su... c'est juste à combien ? ah bon ils sont pas chauds ils sont pas chauds on va recommencer 15 000 euros ils sont pas chauds mais il veut combien ? bon il a fait une bonne saison rotation voilà je triche un peu parce que juste avant c'est bizarre que je puisse re-négocier d'ailleurs juste après enfin non ignorer clause libératoire ah voilà en fait il veut toucher le double non mais fallait me le dire en fait fallait me le dire parce que moi j'en sais rien je vais te donner 25 000 on aurait pu juste me dire ouais mais ça me va pas coach je veux toucher plus que ça voilà je te donne ça 27 500 allez ok va pour ça va pour ça allez contrat de 5 ans pour Bellecourt après les autres on va les laisser ils ont quand même mon contrat au moins d'un an je vais laisser le jeu les gérer tout seul après il y a du gros joueur il y a du gros joueur il y a Missaoui il y a Missaoui à prolonger je pense que je vais le prolonger moi-même je vais le prolonger moi-même comme ça au moins il aura un gros salaire allez Roll à ton avis crucial espèce d'imbéthile il est content 5 ans il peut 5 ans il est content il n'y aurait close libératoire je pense qu'il les vaut bien non ? on va mettre 1 million contre proposition on va retirer la prime je vais lui mettre 2 millions et on va lui rendir son salaire à 45 000 euros je pense qu'il les mérite allez il est plutôt content il est plutôt content il va toucher 2 millions faire à Missaoui mais au moins il sera au club au moins c'est sûr il sera là pour 5 ans donc ça c'est bon est-ce que ça va faire augmenter sa valeur je peux voir sa valeur non ça ne va pas faire augmenter sa valeur le fait qu'il a un gros contrat ça n'a pas fait augmenter sa valeur parce que quand même c'est bizarre enfin bon c'est pas très réaliste à ce niveau-là toujours est-il que nous qu'est-ce qu'on fait maintenant ? qu'est-ce qu'on fait du coup je ne sais pas si j'ai besoin d'ailleurs de toucher cette équipe je pourrais très bien la laisser comme ça pas récupérer des mecs en plus parce que du coup on a prolongé Bellecourt il a 75 de général avec Courbet titulaire à 81 je pense que ça fait la bonne paire juste peut-être côté droit il y a un petit souci avec Bohan qui n'est pas au niveau qui n'est pas au niveau de Bellecourt je ne sais pas si j'ai dans mes joueurs un hélié de roi qui serait susceptible de convenir à cette équipe peut-être en préconner j'ai Inaki William non mais un truc il ne faut pas déconner Sarfi peut-être ou Caramo peut-être c'est pour l'achat Caramo je ne veux pas acheter je ne veux pas acheter j'avais lui côté gauche mais non je vais laisser je vais laisser sa chance enfin je vais laisser le jeu du geste démerder je vais laisser sa chance peut-être qu'on pourrait prendre Bassem, Sarfi je ne sais pas comment on le dit si je le dis bien par contre il demanderait un gros salaire pour son niveau il ne faut pas déconner il y avait lui aussi qui était pas mal non mais vous savez quoi on va laisser le jeu se débrouiller je pense que l'équipe est quand même assez bonne comme ça il ne faut pas déconner je pense qu'il y a quand même de quoi faire avec tous les sous qu'il va récupérer l'année d'après l'AI donc on va regarder les offres et on va regarder qu'est-ce qui pourrait éventuellement nous intéresser avant que je voie des fous qui me disent déjà vous le savez pas une trop grosse équipe alors qu'est-ce qu'on a on n'a que de l'italien et du français sachant qu'en français on n'a pas tellement le choix j'avais à regarder avant de tourner l'épisode j'avais quand même plus de choix en France et il y avait plutôt des choix en France et en Allemagne il y avait pas mal de clubs allemands qui étaient intéressants des clubs de allez de de bon premier bon premier tiers de tableau et il y avait aussi allez une moitié une petite moitié des clubs de Ligue 1 tu vois qui étaient là et là donc on a l'Inter on a la Juve on a Lazio on a Milan Milan ce sera un peu abusé peut-être la Lazio pourquoi pas mais j'aimerais bien à choisir j'aimerais bien soit aller en Angleterre soit aller en Allemagne soit aller en Espagne parce que j'aimerais bien avoir l'affichage pour faire une dernière saison alors on peut toujours avancer un peu le temps alors j'espère que ça va pas nous empêcher de de pouvoir de pouvoir changer de club alors si c'est le cas en plus parce que ça met quelques jours en fait le temps qu'on puisse changer de club donc si parmi ces clubs là vous me dites pas Paris ça ne m'intéresse pas je vais préférer un club un peu moins fort de français l'Inter ça me paraît un peu fort la Juve c'est trop fort aussi peut-être voilà oui un peu dans le genre de la Lazio mais dans d'autres championnats tu vois dans les championnats anglais tout ça le Milan C ça me paraît trop fort Naples ça me paraît un peu fort aussi il y a la Roma aussi tiens j'ai pas vu la Fiorentina pourquoi pas c'est dans ce genre de voilà de ce ce genre de truc là et vous voyez dans ce genre de club là les clubs dans le allez on va dire entre le qui pourraient jouer entre la 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 3 et la 10ème place tu vois des clubs de bon des bons clubs mais pas des clubs de fou donc ce que je vais faire c'est que je vais se regarder ici si jamais un de ces clubs là vous a intéressé vous me le dites donc vous voyez j'ai 4 slots de sauvegarde on est jamais trop prudent je vais avancer un petit peu on va regarder s'il y a d'autres trucs donc on se retrouve donc voilà j'ai trouvé d'autres clubs j'ai pu trouver d'autres clubs des clubs anglais notamment mais finalement après avoir fait plusieurs essais en recherchant la partie on peut tomber sur d'autres clubs aussi des clubs espagnols on peut tomber sur d'autres clubs allemand enfin voilà des fois c'est en fonction du chargement de la partie on regarde les offres d'emploi il y en a des différentes donc n'hésitez pas à donner vos équipes que vous voudriez avoir dans le dans la description mais enfin dans la description dans les commentaires plutôt mais voilà sachez que c'est souvent des équipes qui sont quand même un petit peu fortes voilà donc en Allemagne il y a Offenheim il y a Wolfsburg il y a Dortmund il y a voilà ce genre de clubs là en Espagne j'ai vu qu'il y avait Villarreal j'ai vu qu'il y avait bon ça m'est pas arrivé souvent de retomber sur l'Espagne mais voilà en faisant plusieurs chargements je suis tombé sur Villarreal il y avait en club sinon il y avait le Real Madrid je crois un truc comme ça et puis après en club anglais voilà vous savez ce que j'ai trouvé là dans la vidéo mais voilà donc sachez que vous pouvez en trouver d'autres donc voilà pour les différents clubs bon bah en tout cas cette carrière j'espère qu'elle nous aura plu bon elle est pas finie voilà moi j'aimerais bien faire une saison de plus mais voilà comme je vous dis je veux voir ce que ça donne sans que je contrôle l'équipe finalement sur FIFA ça m'est jamais arrivé de enfin ça m'est déjà arrivé de changer d'équipe en championnat mais pendant une saison mais ça m'est arrivé sur une carrière spéciale que j'avais fait il y a déjà quelques années où j'avais été un petit peu en globetrotter donc c'est voilà c'était assez spécial le trophée des champions se jouera contre Guingamp mon équipe mon équipe mon équipe mon équipe mon talent d'Achille on peut dire ça mon talent d'Achille les malheurs d'Ontiti qui est blessé pour 6 semaines oh là là c'est chaud la France a gagné 3-0 face à l'heure ouais on a toujours un guet en fond je sais pas pourquoi qu'est-ce qu'il fout là il a disparu il a disparu on va regarder si on a des autres offres voilà aucun aucun club ne cherche de manager j'ai combien de budget je te fous de moi je te fous de moi ils sont passés où tous les sous ils sont passés où tous les sous vous vous foutez de moi j'ai fini marge bénéficiaire de 240 millions voilà j'ai fait gagner en bénéfice au club 240 millions d'euros mais non je me retrouve avec 30 millions d'euros de budget alors qu'est-ce qu'on a succès financier très faible moyen élevé rayonnement de la marque voter un joueur milieu de terrain ou attaquant obtenir 120 millions d'euros de revenus grâce à la vente de maillot cette saison ça me paraissait beaucoup le chiffre bon ça c'est pour les jeunes se qualifier en coupe champion là ils commencent à avoir des objectifs un peu compliqués se qualifier pour les quarts en ligue des champions ils sont chauds ils sont chauds dis donc ils ont des intentions on va avancer juste un jour manière de voir si on peut on va être invité à une truc machin chose qui nous intéresse absolument pas mais on va quand même la faire au principe on va prendre bien sûr la plus chère parce qu'il ne faut pas déconner Belkéblat a quitté le club pour rejoindre notre équipe le LOSC ouais il avait déjà signé un prix de contrat avec le LOSC enfin un joueur qui arrive à partir donc il n'y a aucun club donc voilà on va partir sur ce que sur ce qu'on avait vu avant donc il y a la Fiorentina il y a la Lazio mais bon j'aimerais bien un championnat où il y a l'affichage officiel donc du coup on n'a que la première ligue peut-être que si je devais recharger la partie je devais trouver autre chose il y a déjà Mbappé à City c'est chaud Mbappé Mbolo ils ont recruté Rafa Suarez qui a signé à Paris aussi j'avais vu ça 21 millions et 8 Rafa Suarez on l'a on presse sur PES défenseur gauche portugais Moussa Dembélé qui est parti qui est parti au Bayern Mbolo donc est arrivé il a dû arriver gratuit il a dû arriver gratuit aussi Deportivo a signé pour 8 millions 5 ouais 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 en tout cas bon voilà l'un des clubs que je vous ai dit donc soit on a le choix entre l'Angleterre enfin on a le choix entre l'Angleterre et l'Angleterre l'Angleterre bon il y a un petit peu d'Italie n'hésitez pas quand même à me dire votre avis alors il y a les 3 en France Lyon Monaco Paris mais ça ne m'intéresse pas tellement d'aller à Paris je vais vraiment changer un peu de championnat et de voir un petit peu à distance qu'est-ce que ça donne en fait parce que si vous voulez si je reste en France je vais avoir finalement une influence un petit peu sur ce que va faire KV parce que je serai là tandis que je peux toujours regarder tu sais on pourra toujours regarder de temps en temps les résultats pas dans les rencontres mais dans les tableaux voilà on pourra regarder qu'est-ce que fait KV en Ligue 1 tout ça en Ligue des Champions s'ils sont qualifiés tout ça donc ça serait intéressant ah la finale de la Coupe des Confédérations d'accord entre la France et la Belgique en tout cas voilà j'espère que cette saison vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous intéresserait le plus dites un avis n'hésitez pas à dire un avis je vous garantis pas à 100% que je suivrai votre avis d'ailleurs je vous dis ça comme ça je vais aussi quand même réfléchir de mon côté voir un petit peu sur ce qu'on a trouvé j'avoue que l'idée de Leicester City ce serait quand même pas mal ça serait plutôt sympathique après il y a Bornemus qui est une petite équipe sympathique aussi il y a Watford qui est une petite équipe sympathique aussi Everton ça me tenterait moins je ne sais pas pourquoi honnêtement je ne sais pas pourquoi comme ça psychologie me dit mon esprit me dit non pas trop Everton mais plutôt une équipe Watford Bornemus qu'est-ce qu'on a dit Leicester City ça serait pas trop mal peut-être Stock City même si Stock City c'est faible quand même mais bon le but ce serait quand même d'essayer de faire un truc sympa en première ligue et Leicester City ça me rend un club sympathique pour faire des surprises en tout cas j'espère que cette saison vous aura plu n'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous voudriez et je vous dis donc à la prochaine pour la suite et le début d'une nouvelle saison peut-être avec un nouveau club on verra bien merci à vous ciao